C'est dans l'ombre, en pleine crise sanitaire, que Kevin Delaveau reprend les rênes de Saumaré. Avec ce rachat en 2020, l'entreprise de BTP qui appartenait à un groupe nantais redevient totalement sartoise 70 ans après sa création. Une reprise qui lui tient à cœur, il a toujours travaillé ici. C'était pour moi une belle opportunité. Des entreprises de cet âge-là, il n'y en a quand même pas beaucoup dans le secteur. Et oui, il y a un ancrage local qui est très important. C'est ici, dans cette modeste maison que l'aventure commence en avril 1950. Louis Saumaré, immigré italien, s'y installe et lance son entreprise de maçonnerie. Plus tard, son fils Charles Saumaré reprend l'activité familiale. On lui doit des ouvrages comme Baillé ou encore Christ sur le territoire. 70 ans d'existence qui ont été retranscrits dans un livre. C'est une photo avec mon père, ma maman, ma sœur. Moi j'étais pas là, j'étais pas né et tout. Ça vous fait quoi de voir cette photo ? C'est plein d'émotions. C'est plein d'émotions. Le nouveau chef d'entreprise avait imaginé une grande réception pour fêter les 70 ans de Saumaré. Impossible à cause du Covid. On s'est dit, on fait un ouvrage, on essaie de marquer le coup pour laisser des traces. Et puis on se rend compte que finalement ça a un impact fort. Parce que les gens sont touchés et marqués. Surtout les acteurs locaux qui ont œuvré soit avec Saumaré ou qui ont vu des ouvrages pousser. Ça leur rappelle des souvenirs. L'homme dorénavant à la tête de l'entreprise sartoise espère faire perdurer son histoire et fêter un jour son siècle d'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada